Pour les agriculteurs aussi, c'est le moment des résolutions, du moins en tout cas pour les candidats à l'élection de la Chambre d'agriculture. D'ici trois semaines, les bulletins seront dans les urnes et c'est pour aider à préparer tout cela que le troisième vice-président national du syndicat Coordination Rurale a été invité par la section martinique de ce syndicat d'agriculteurs, un groupe créé en septembre dernier qui entend par son affiliation à la maison mère être représenté au niveau national et pesé sur les débats à venir. Je vous propose d'écouter Francis Dirion, troisième vice-président national du syndicat Coordination Rurale. Il répond à Guillaume Bakoul. Au niveau national et dom-tom, la Martinique était le seul département insulaire à ne pas être structurée. Ce qui veut dire que la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane l'étaient, Mayotte l'est aussi. Donc la Martinique s'est structurée au mois de septembre de l'année dernière. Cela permet surtout d'avoir une crédibilité au niveau du département puisque une maison mère nationale a sa représentativité avec ses représentants qui vont représenter ce syndicat dans tous les ministères concernés par la politique agricole, l'environnement, l'écologie, etc. On siège dans tous ces ministères-là. On apporte notre point de vue qui est complètement différent des syndicats existants que sont la Confédération Paysanne et la FNSEA où on sait pertinemment que ces deux syndicats-là sont inféodés politiquement. Donc l'objectivité et les orientations qui sont prises ne sont pas forcément dans l'intérêt des agriculteurs, contrairement à la Coordination Rurale qui se veut être un syndicat apolitique puisque nos statuts interdisent à tout membre élu, à quel niveau que ce soit, de prétendre à un mandat politique au-dessus du Conseil Général.